Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers amis, Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à mon invitation et à celle du Conseil municipal pour partager ce rendez-vous convivial et attendu, auquel je crois nous sommes tous très attachés. C'est un moment important de fraternité qui est possible, non pas parce que nous avons tous les mêmes opinions, mais au contraire parce que chacun de nous a ses propres idées. Et c'est justement cette diversité de vues et cette liberté d'opinion qui sont la marque d'une vraie démocratie. Malheureusement, l'année écoulée a encore été marquée par l'horreur du terrorisme. De Bruxelles à Istanbul et si près de nous, à Nice, cet été. Cette folie qui naît de l'extrémisme piétine les repères moraux et les valeurs républicaines. Elle se nourrit d'intolérance, ce poison qui nous menace. Aujourd'hui, trop souvent, les gens ne se connaissent plus, ne se comprennent plus, ne s'acceptent plus. Alors, que faire ? Une municipalité ne peut prétendre à régler les problèmes du monde, mais à son échelle, sur le territoire d'une commune, une municipalité peut plus facilement cultiver ce qui manque dans le monde global, c'est-à-dire prendre soin du territoire que nous avons en commun et au-delà du simple respect, cultiver la bienveillance envers l'autre et la fraternité entre nous, rendre un sens à nos vies, rendre sa signification au mot progrès, faire en sorte que nos enfants puissent espérer vivre mieux que nous-mêmes et forts du bonheur de vivre ensemble et en paix, ancrés fermement dans cette Provence que nous aimons, regarder avec confiance la ligne d'horizon du monde. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire tout au long de l'année 2016, dans le respect du mandat que vous nous avez confié. Et c'est un bonheur, mes chers collègues, de le faire avec vous. Comme l'a rappelé Patricia, cette année, Michel Courtin, mon ami, notre ami, entré au Conseil en même temps que moi, en 1983, a dû, pour des raisons de santé, prendre un peu de distance avec les responsabilités importantes qui lui incombaient en tant que premier adjoint, chargé des finances et des travaux neufs. Pour autant, je sais que je peux compter sur lui. Il reste le Conseil municipal et ses conseils avisés continuent d'inspirer les actions entreprises par la Commune. Absent ce soir, son État ne lui permet pas d'être parmi nous. Il vous prie de l'excuser. Le remaniement de l'équipe municipale s'est réalisé tout naturellement et j'ai choisi Patricia Amiel, jusque-là deuxième adjointe, pour occuper les fonctions de première adjointe. Patricia est toujours en charge de l'enfance et de la jeunesse, mais également des associations, de délégations, importantes pour l'âme actuelle, où nous avons toujours mis l'action sur l'instruction publique et le bonheur de notre jeunesse, qui est notre espérance. Quant à la vie associative, elle est primordiale quand elle permet aux relations humaines de s'épanouir en un véritable esprit-village fait de complicité et de partage. Patricia a endossé son rôle avec sincérité et rigueur. Elle est imprégnée, comme vous tous, mes chers collègues, du sens des responsabilités, du service public, de l'intérêt général. Tout comme Patrick Rinodeau, deuxième adjoint, qui endosse les finances en plus de la délégation et urbanisme. Daniel Mittelmann, qui reste en charge de la culture, du tourisme et du patrimoine. Et Richard Hidgan, qui a désormais en charge tous les travaux. Georges Franco, depuis longtemps pionnier au niveau régional dans le domaine de l'agroforesterie, devient cinquième adjoint en charge de l'agriculture, de la forêt et de la sécurité civile. Je le disais, l'esprit village, l'esprit ramatuel, anime le Conseil. Sommes d'individualités compétentes et sincères qui traitent les affaires de la Commune avec le plus grand sérieux, avec tout le respect dû à ceux qui nous ont précédés aux ramatuelois d'aujourd'hui et de demain. Tout cela dans la concertation, notamment au sein des commissions municipales qui produisent un excellent travail d'analyse et de propositions. Merci à vous tous, donc, mes chers collègues, de votre soutien, de votre fidélité et de votre engagement. Gérard Ducroux, conseiller municipal, qui n'est pas là ce soir, vous prie de l'excuser. La grippe le retient chez lui. Je n'oublie pas, chers amis, tous les absents retenus par la maladie, le travail ou la famille, ni, bien entendu, les ramatuelois qui nous ont quittés. Ils sont hélas nombreux cette année. J'ai une pensée toute particulière pour Mme Simone Kioson, qui est décédée à l'âge de 5-4 ans. Quant à notre doyenne, Mme Monique Braconnier, toujours aussi vigoureuse, elle fêtera ses 106 ans en mars. Enfin, je tiens à remercier les personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié d'être à côté ce soir. Mme Monique Napoléon, députée suppléante, représentant M. Jean-Michel Couve, députée du Var. Mme Muriel K. Berger, vice-présidente du Conseil départemental du Var, adjointe maire de la Croix-Val-Mère, représentant Marc Giraud, président du Conseil départemental. M. Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime, conseiller régional, président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. M. Alain Beneletto, maire de Grimaud, conseiller départemental. M. Philippe Léoneli, maire de Cavalère. M. Éric Massot, premier adjoint, représentant le maire de Cogolais, Marc-Etienne Lansade, souffrant. Mme Christiane Amran, maire de Colombrières, conseillère départementale du canton du Luc. Alors là, je tiens particulièrement à te remercier, Christiane, car d'abord, tu viens du cœur des morts, et ce soir, avec le temps qu'il fait, c'est pas facile. Je te remercie pour ton amitié. Mme Anne-Marie Vagnard, maire de Gasset. M. Bernard Jaubert, maire de la Croix-Balmère. M. Jean-Jacques Courchet, maire de la Garde-Frenée. M. Raymond Cazobon, maire de la Môle. Mme Florence Lanliard, maire du Plain de la Tour, que je félicite pour sa nomination au grade de chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur. M. Jean-Pleynat, maire du Réole-Canadelle. M. Jean-Pierre Tuverry, maire de Saint-Tropez. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux des communes du golfe de Saint-Tropez, venus très nombreux ce soir. M. Serge Assezant, le sépoune de Saint-Tropez. M. le chef d'escadron Grégory Mourois, commandant la compagnie de gendarmerie Gassin-Saint-Tropez. M. le capitaine Niappier-Ralski, de la brigade de recherche de Saint-Tropez. M. Raphaël Robinet, le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez. Le commandant Ségui et le capitaine Berne, représentant le colonel Charéron, chef du corps du 21e Rime de Fréjus. M. le lieutenant Bernard Roussel, représentant le capitaine Roger Vigueto, chef du centre de secours de Saint-Tropez, accompagné du lieutenant Jean-Pierre Bianchi. M. Gérard Serruti, président de l'Union patronale du Var, vice-président de la Chambre du commerce et d'industrie du Var. Merci. M. Jean-Michel Abeille, président de la délégation du Golfe de Saint-Tropez de l'Union patronale du Var. M. Jean-Nicolas Philippin, représentant M. Bruno Paravé, directeur de l'antenne de Saint-Tropez de la Chambre de commerce et d'industrie. M. Jérôme Mettini, directeur de la Poste de Saint-Tropez, Ramatuel Gassin. Mme Florence Dardier, la directrice du parc national de Port-Croix. Mme Danielle Talpard, la directrice générale adjointe de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Mme Marie-Louise Vérier, directrice du conservatoire à rayonnement intercommunal de Rostropovitch-Landoski. Et M. le diac Kervéton, représentant le curé de la paroisse Ramatuel Gassin-Lacroix-Valmer. Nous arrivons à mi-mandat et la cérémonie des vœux est l'occasion non seulement d'évoquer avec vous tous les travaux et les événements qui ont marqué l'année écoulée, mais aussi de tracer des perspectives pour l'année qui vient, sans perdre le fil de l'évolution à long terme de notre commune. Garder le cap tout en surmontant les turbulences de l'histoire est un défi. Doucement, mais sûrement, nous concrétisons un à un les engagements pour lesquels vous nous avez élus. Nous poursuivons une politique déjà ancienne d'aménagement équilibré et durable de notre territoire. La commune entretient et développe ainsi un patrimoine immobilier et foncier qui nous permet d'agir dans un nombre de domaines essentiels à la vie de tous les jours. En 2016, nous avons terminé les travaux d'agrandissement du cimetière et créé un jardin du souvenir en faisant appel au talent et à l'imagination de Béatrice Hab, ferronnière d'art colombier. Elle a créé une œuvre symbolique à laquelle les familles pourront confier les cendres de leurs défunts. Cette réalisation prend la forme du signe de l'infini et fait figure de modèle d'autres communes ayant déjà manifesté leur envie de s'en inspirer. La progression des travaux de la route de bonne terrasse est conforme au programme que nous nous sommes fixés. Après l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, la remise en état de l'assédissement de la route, nous avons entrepris de sécuriser le flux des piétons le long de cette voie qui conduit à la plage qui est très fréquentée par les vacanciers et les campings caristes. Ces travaux se poursuivront en 2017. Le centainique municipal du village a été entièrement rénové. S'agissant de la sécurité, en 2016, les travaux d'installation de la première tranche de cinq caméras de vidéoprotection ont été achevés. Sept autres caméras viendront compléter le dispositif au printemps 2017, notamment à l'escalée au parking du Canadel, ce qui portera le total à douze caméras dans le village et sur certains autres lieux sensibles de la commune. Dans le cadre de sa politique de gestion forestière, sous la houlette de Georges Franco, en deux ans, la commune met à jour l'obligation légale de débroussaillement auprès de 400 propriétaires. Quant à l'agenda d'accessibilité appliqué à la commune, il concernera une vingtaine de bâtiments communaux. Les travaux démarreront prochainement et s'étaleront sur six ans. Cette année, débuteront également les travaux de montée en débit internet visant à réduire les disparités entre certaines zones géographiques de la commune. Et j'en profite ici pour remercier Gilles Giraudet, le directeur général des techniques et ses équipes. Il faut souligner que tous ces aménagements se réalisent malgré l'injection à la baisse des finances publiques dues aux réformes engagées par le gouvernement. La dotation de l'État a diminué de 50%, tandis que les prélèvements sur le budget communal augmentent pour alimenter le fonds de péréquation ou encore la contribution au service départemental d'incendie et de secours. À ce stade de mon discours, je tiens à féliciter le directeur général des services pour sa gestion des finances publiques. Après 15 ans de bons et loyaux services, Patrick Mott partira à la retraite dans quelques jours après avoir passé le relais à son successeur qui entrera en fonction le 1er février. Mais j'y reviendrai. Nous poursuivons notre programme de soutien à l'agriculture. En 2016, la commune et la cave coopérative ont acquis plus de 4 hectares de vignes en appellation d'origine contrôlée qui seront confiées à la ferme relais communale. La commission extra-municipale d'agriculture a choisi après audition les candidats aux deux futures exploitations maraîchères. Cette année verra leur installation progressive. à travers cette démarche conciliant tradition et innovation, la commune n'entend bien évidemment pas se substituer au monde agricole. Mais sur un littoral où le prix du foncier devient une barrière insurmontable à l'installation de nouveaux actifs, il est fondamental de perpétuer une agriculture à taille humaine et d'accompagner l'émergence de l'agriculture de demain. Le vignoble mais aussi le maraîchage de proximité constitue l'une de nos plus précieuses richesses. Au-delà des paysages qu'ils contribuent à préserver, ils sont créateurs d'emplois et produisent des produits de qualité pour nos restaurateurs, notamment des fruits et des légumes bio et savoureux que nous intégrons de plus en plus au menu de nos enfants, à l'école, à la crèche et au centre aéré. Toujours dans le domaine de l'agriculture, la commune prend également part à la recherche des solutions pour protéger les récoltes contre les dégâts causés par les sangliers. En 2016, nous avons soutenu l'agrénage mis en œuvre par les chasseurs et les agriculteurs. Ils ont montré son efficacité pour maintenir les sangliers dans la forêt. Aussi, nous avons demandé au préfet l'autorisation de reconduire ce dispositif cette année. Autre grande richesse de notre territoire, le littoral et ses plages. L'entretien du sentier du littoral reste une priorité. Il a été effectué par les agents du service environnement littoral de la commune en collaboration avec l'Office national des forêts et le conservatoire des espaces naturels de Provence. Nous avons par ailleurs achevé l'étude de faisabilité d'une zone de mouillage d'équipement léger dans la baie de Pampelone. Il s'agit par là de proposer aux navires de grandes plaisances des mouillages sécurisés, pratiques et respectueux de l'herbier de Posidonie. Ce projet a été lancé dans le cadre du document d'Objectif Natura 2000 de la Corniche barroise et a été élaboré et a été élaboré avec l'appui de l'Observatoire marin de la Communauté de Communes. L'année 2017 sera consacrée à la sélection d'un partenaire privé qui investira pour la réalisation des mouillages et en assurera la gestion. Cette démarche de conciliation entre économie touristique et protection du site prolonge ainsi en mer celle qui a inspiré l'élaboration du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne. Avec cette zone de mouillage, les plus belles unités de plaisance du monde pourront donc continuer à fréquenter la partie nord de la baie de Pampelonne. Quant à la plage elle-même, le projet de concession de plage naturelle de Pampelonne est actuellement soumis à l'enquête publique par le préfet et ce, jusqu'au 13 janvier en mairie. La commissaire enquêtrice sera en effet présente une dernière fois en mairie vendredi pour expliquer le projet de concession de plage et recueillir les commentaires de tous les citoyens souhaitant s'informer et s'exprimer sur ce sujet. Dans ses échanges avec l'État, la Commune a eu à cœur de faire admettre l'originalité de la plage de Pampelonne. En effet, notre conviction à tous est qu'il faut protéger l'environnement de cet espace naturel remarquable, mais il faut aussi pérenniser et même conforter l'économie balnéaire qu'il génère en cette période où chaque emploi est précieux. Nous entendons mettre en œuvre la concession en parfaite coordination avec l'État, comme cela a été le cas depuis 1974. 1974. C'est à l'automne 2018 que les premiers travaux devraient commencer pour que la Commune et les plagistes soient prêts à accueillir les vacanciers de l'été 2019. Dans des bâtiments neufs, parfaitement intégrés à un environnement avec cordon communaire qui aura retrouvé toute son autonomie ici. Cette année sera consacrée à la procédure d'attribution des lots et à la sélection des futurs exploitants pour les 12 ans à venir. Concilier un développement économique intelligent avec la préservation de notre environnement, c'est aussi le sens de l'adhésion de la Commune à la charte du Parc National de Porte. Le parc et ses services deviendront ainsi les partenaires de la Commune et de ses entreprises. Dès lors que nous choisirons de mettre en œuvre des projets inscrits dans la charte. L'essor de l'agriculture bio dans son périmètre a, par exemple, pour le parc un intérêt tout particulier puisqu'il lui accorde la marque Parc National très reconnue à l'étranger et favorable à un tourisme de qualité hors de la saison estivale. Je voudrais remercier à nouveau la présence de la présence de Mme Florence Verdier, directrice du Parc National de Porte. Notons qu'en 2016, l'Office du Tourisme et de la Culture a reçu la marque nationale Qualité Tourisme au terme d'une rigoureuse démarche de qualité. C'est un premier pas vers le classement de l'Office en première catégorie, condition préalable à l'accession de la commune en station classée de tourisme et à ce sujet je tiens à féliciter la présidente Danielle Wittelman et la directrice Nadine Salvatico pour cette démarche réussie. Cet effort en faveur de la reconnaissance de la qualité de notre accueil touristique s'est également traduit par l'obtention de la deuxième fleur au concours régional des villages fleuris. Au-delà du littoral et du tourisme nous continuons à organiser notre territoire comme un lieu où il fait bon habiter tout au long de l'année. Après une longue et fructueuse concertation avec les professionnels de l'architecture et commerçants et des défenseurs de l'environnement ainsi qu'avec l'ensemble des citoyens le PLU révisé a obtenu l'avis favorable de la commission des sites en 2016. Il devrait être soumis à enquête publique cette année de même que le règlement local de publicité qui en est le prolongement naturel. Nous avons poursuivi notre politique de création de logements pour actifs. La commune détient et assure la gestion d'une cinquantaine de logements municipaux. L'écho à mots des combes Geoffray vous avez pu le constater avance. Les 103 logements seront livrés en septembre. 40 logements en habitation à loyer modéré vont faire l'objet de la procédure d'attribution classique à partir de ce mois-ci. Les 33 logements en accession aidée ont été attribués sous le contrôle de la commission extra-municipale élue à cet effet. « Il reste quelques logements à vendre en accession à prix maîtrisé réservé à la résidence principale. » La seule homme au tableau vient de l'association Vivre en la Presqu'île de Saint-Tropez qui s'obstine à bloquer cette réalisation cherchant à la faire annuler. Elle a encore perdu deux fois en 2016 devant le tribunal administratif de Toulon mais elle fait appel. Le contrat d'assainissement de la commune a été renouvelé avec Veolia après une âpre mise en concurrence qui a permis d'obtenir une légère baisse du tarif mais surtout une amélioration sensible de la prestation. Ce contrat sera transmis à la communauté de communes lorsque la compétence lui sera transférée. Le chantier de la maison médicale situé juste derrière l'hôtel de Ville verra le jour à l'automne porté par Michel Courtin jusqu'à la mise en concurrence des architectes en 2016 elle sera suivie par Richard Tidiak avec l'aide des services municipaux et du cabinet Vieille-Groze architecte de l'opération. Le projet est actuellement soumis à l'architecte des bâtiments de France. Cette réalisation vise à assurer la pérennité des services de proximité au sein de notre village. Le programme comprend une pharmacie et des cabinets de soins médicaux dont un cabinet de médecins et son logement ainsi que de nouvelles places de stationnement. L'ensemble respectera la vue sur la plaine et la mer que l'on peut apprécier depuis le boulevard. Après la mer et la terre parlons des airs. il s'agit là d'un problème de portée intercommunale. Là, je vais voir. Elle va tout à la fois absorber le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la corniche des morts. Ah non, pardon. Il s'agit là d'un problème de portée intercommunale. J'ai bien fait de voir. Aussi, je ne pourrais manquer d'évoquer l'évolution de la communauté de communes. Président, elle va tout à la fois absorber le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la corniche des morts et les services à assainissement de ses différentes communes membres. Bien sûr, la communauté de communes, c'est nous, puisque ce sont bien les élus des différentes communes qui forment son conseil communautaire. Mais l'intérêt général d'une population comme celle de Rame-Athuelle peut-il être pris en considération dans une assemblée intercommunale de 41 conseillers où Rame-Athuelle n'est représentée que par un seul élu. La réponse à cette question va se présenter très vite, car la communauté de communes est confrontée à son premier grand défi avec le problème des hélicoptères. Depuis des années, en effet, nous dénonçons le danger et les nuisances que représentent la prolifération des atterrissages, des décollages et des survols d'hélicoptères pour la plage de Pamplone, pour les campings pour les délotissements littoraux et pour les navires mouillages. Nous avons réalisé en 2010 avec Gassin-Saint-Tropez une étude très complète qui a démontré la faisabilité d'une hélistation au milieu du Golfe. La compétence en a été transférée à la communauté de communes. Une nouvelle étude a depuis confirmé la validité de la précédente et a même mobilisé des investisseurs privés de premier plan comme Airbus Industrie, car la France est en pointe dans ce créneau industriel. Mais quelle sera la décision de la communauté de communes ? Hier, nos aînés ont su relever des défis en construisant le laissier du Golfe, le barrage de la Verne. Aujourd'hui, serons-nous à la hauteur de cet enjeu. Le 25 janvier, tous les conseillers municipaux du canton seront réunis à Ramatuel pour en débattre ici même. J'espère que l'intercommunalité sera, à cette occasion, nous convaincre de son efficacité comme elle a su le faire s'agissant, en particulier, de la maîtrise des terrains de la décès de DCNS. De la solidarité intercommunale, passons à la solidarité sociale au sein de notre commune. Grâce à l'action efficace de notre CCAS, nous maintenons le lien avec nos concitoyens les plus fragiles et je remercie sa vice-présidente Odile Truc et sa directrice Audrey Bondil de veiller à cette solidarité de proximité. Et lorsque je parle de proximité, je voudrais une fois encore rappeler Caramatuel comme dans de nombreuses autres communes. Nous avons conscience du rôle primordial que joue le tissu associatif. C'est pour cela que nous avons souhaité maintenir autant que possible les subventions qui permettent à de nombreux bénévoles de se mobiliser autour d'intérêts et de passions communes. Ce bénévolat constitue le ciment de l'esprit village ramatuel tout au long de l'année. Avec une quinzaine de sections, le foyer rural présidé par Conchita Koussan rassemble l'activité sportive, culturelle et artistique. Conchita et les membres de son bureau s'investissent corps et âme pour organiser l'auto et autres événements fédérateurs que nous apprécions tant. Le cercle du littoral vieux de 131 ans connaît une nouvelle jeunesse. Présidé par Frédéric Comba, il est un formidable moteur pour le maintien des traditions et l'organisation d'événements conviviaux et rassembleurs. Cette année, la fête des Gougourdes, c'est-à-dire Halloween, a été intégrée à son programme. Elle a remporté un incroyable succès auprès des jeunes et des familles. Je voudrais également féliciter Bruno Cayetti qui préside le tennis club de Ramatuel depuis deux ans et qui a apporté à l'association une nouvelle dynamique avec l'embauche d'un nouveau professeur très apprécié et des animations qui en chantent petits et grands. Le nombre d'adhérents est en nette augmentation avec de nombreux enfants. Le tennis club est ainsi un bel exemple d'une utilisation optimale des infrastructures communales comme l'est d'ailleurs le remarquable football club de Ramatuel. Nous sommes heureux aussi d'accueillir à Ramatuel depuis deux ans l'association Le Crayon née après le drame de Charlie Heddeau. Cette association nous rappelle que la liberté d'expression doit s'exercer sous toutes ses formes pour nourrir la démocratie et propose régulièrement des débats comme elle l'a fait ici même il y a trois jours. Enfin en invitant l'orchestre du conservatoire intercommunal de musique Rostropovitch-Landowski que j'ai l'honneur de présider depuis 2013 j'ai tenu à placer une fois encore cette cérémonie des voeux sous le signe de la culture. Notre conservatoire met à la portée des jeunes de Ramatuel et de tous ceux des sept communes adhérentes une belle qualité d'enseignement grâce à l'effort financier des communes membres. Merci à Marie-Louise Verrier et à son équipe et aux professeurs. Cette année j'ai participé avec grand plaisir à l'inauguration des nouveaux locaux du conservatoire à Saint-de-Maxime et je remercie Vincent Maurice et la commune Saint-de-Maxime d'avoir porté ce projet qui enrichit le conservatoire de locaux nécessaire à un enseignement exigeant. 2017 sera certainement une année critique pour notre démocratie. On peut souhaiter que la musique et la culture aident à surmonter les réflexes de méfiance d'égoïsme de rejet de l'autre. Alors tentons par tous les moyens d'inverser ce rapport de force et surtout ne confondons pas notre belle culture provençale et notre chaleureux esprit de village avec le repli sur soi. S'éveiller c'est se mettre à la recherche du monde. Il y a 30 ans déjà nous placions cette phrase du philosophe Alain au fronton de l'espace Albert Raphaël où nous sommes réunis. La variété des cultures fait la richesse de notre société nous le savons nous le pratiquons. C'est ainsi que dans notre théâtre de verdure dans l'architecture est un héritage des grecs. Nous avons cessé depuis plus de 30 ans de nous émouvoir grâce aux intellectuels aux artistes grâce à des événements culturels très forts comme le festival de théâtre de variété ou le festival de musique classique présidé par Jacqueline Frangeau. Le festival de jazz orchestré par Denis Antoine si créatif qui veut cette année soumettre le jazz aux oreilles des tout-petits de la crèche et du centre de loisir. Et je n'oublie pas Musique en Liberté qui nous offre de magnifiques soirées thématiques musicales et cinématographiques. Ramatuel est un terreau fertile en initiative culturelle et nous prenons plaisir à les soutenir. Pour finir sur une note très positive je voudrais souligner le dynamisme de nos entreprises et féliciter Alain Kierkowski fondateur de la marque Kiwi. Il a obtenu cette année le trophée Made in Var pour la réussite de son label qui fait rayonner notre image touristique dans les plus beaux endroits du monde. Aussi je vous remercie je voudrais vous présenter chère Aramathueloise chère Aramathuelois mes chers concitoyens des voeux pleins d'espoir pour 2017 car nous avons de nombreuses raisons d'espérer. Je commencerai par tous ceux qui assurent notre sécurité avec dévouement abnégation et courage. Les forces de sécurité la gendarmerie nationale l'armée à travers l'escadée des sous-marins nucléaires d'attaque avec lesquelles nous avons une promesse solennelle d'amitié. L'équipage du sémaphore de Camara les CRS qui équipent nos postes de secours et notre police municipale que j'aimerais tout spécialement mettre à l'honneur pour son travail au quotidien pour la sécurité de l'armatuel pour sa présence accrue lors des manifestations et des événements culturels en raison de l'état d'urgence pour sa présence effective sur nos plages en été et la gestion de l'afflux des visiteurs qui découvrent la presqu'île pour toutes ces missions assurées avec succès je remercie Thierry Collomb le chef de service et toute son équipe la protection de notre environnement avec les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours de Saint-Tropez-Gassin les membres du comité communal de feu de forêt je tiens d'ailleurs à souligner l'intégration au comité communal de feu de forêt cette année de deux jeunes ramatuelois Guillaume Mer-Arizzi et Kevin Ruth pour le plus grand bonheur du vice-président Noël Arrizzi les agents du conservatoire des espaces naturels de Provence l'équipe de la société nationale de sauvetage en mer qui intervient régulièrement le long de notre littoral l'ensemble du personnel communal du CCAS et de l'office de tourisme les fonctionnaires de l'état de la région du département tous nos partenaires publics et les agents de la communauté de communes et particulièrement les agents de l'observatoire marin dont j'assure la vice-présidente qui font un travail remarquable leur directeur Jean-Philippe Morin en charge du littoral et des espaces maritimes les agents de la maison du tourisme et leur directeur Emmanuel Bertrand l'ensemble des associations ramatueloises patriotiques culturelles sportives et à leur président les membres de la société de chasse et à son nouveau président David Bonnet le directeur de l'école Jonathan Lerda et les enseignants le monde économique de nos entreprises qu'elle continue à se développer et à prospérer les journalistes de Varmatin et plus particulièrement ceux de l'agence de Saint-Tropez et tous ceux que je n'ai pas le temps de citer ici qui oeuvrent pour leur engagement de tous les jours chers amatuelois chers amatueloises chers amis je vous souhaite à tous pour cette année 2017 une excellente santé ainsi que beaucoup de bonheur et de réussite et je forme l'espoir que nous puissions longtemps vivre tous ensemble sur notre belle commune dans cet esprit de fraternité qui la caractérise vivre maintenant applaudissements 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 applaudissements